Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de psychogénéalogie et de symbolique. Avec cet outil on travaille beaucoup en actes symboliques et aujourd'hui je voudrais vous faire prendre conscience du fait que la symbolique est très importante et parfois autant voire plus que la réalité. Il y a quelque temps une cliente vient me voir en me disant je ne comprends pas, ça fait dix ans que j'ai quitté mon ex-mari et je n'arrive pas à refaire ma vie. Comment ça se fait ? Alors on discute, elle me raconte son histoire, on monte son arbre, rien de particulier dans son histoire qui pourrait faire qu'elle ne va pas retrouver l'amour. Et puis il me vient une idée en lui disant « Vous étiez mariée ? Oui. Qu'est-ce qui a fait que symboliquement vous avez scellé votre mariage ? » Et elle me dit « Eh bien, mon nom, forcément j'ai changé de nom. » Et puis l'alliance, je lui dis « Effectivement, ce sont deux symboles très forts du mariage. » Et je lui dis « Qu'en est-il de ces deux symboles ? » Elle me dit « Vous savez, quand j'ai divorcé, comme nous avions des enfants, eh bien je me suis dit je ne me vois pas reprendre mon nom de jeune fille alors que mes enfants en fait portent le nom de leur père. » Et puis mon mari, mon ex-mari m'a dit « Oh mais si tu veux, tu peux le garder, il n'y a pas de souci. » Alors, bien que c'est moi qui ai décidé de partir, eh bien j'ai dit « Oui, ben allez, pour les enfants, je vais garder ce nom. » Et puis, la bague, la bague quand même, c'était une très belle bague. Alors effectivement, vous voyez, je ne l'ai plus du tout à mon doigt. Mais par contre, je la porte là, vous voyez, autour de mon cou. Il y a une belle chaîne en or et j'y ai mis mon anneau. Comme ça, ça veut dire que je ne suis plus mariée. Et là, elle voit mon petit sourire et elle me dit « Ah bon ? Ça voudrait dire le contraire ? » Et effectivement, à partir du moment où on est divorcé, qu'on a toujours son nom de femme et qu'on porte toujours l'anneau, même si ce n'est pas au doigt, symboliquement, c'est comme si on était toujours marié. Et lorsqu'on est toujours marié, ça veut dire qu'il y a toujours un lien. Et lorsqu'il y a toujours un lien à l'homme, en tout cas à un homme, difficile d'en reconstruire un avec un autre. Elle a compris, ce jour-là, qu'il était important pour elle de retrouver sa liberté, son individualité. Elle a repris son nom de jeune fille. Elle a fait un acte symbolique par rapport à son anneau de mariage. Et figurez-vous que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, elle est de nouveau en couple, très amoureuse, avec quelqu'un d'autre. Et oui, la symbolique, parfois, c'est plus fort que la réalité. A bientôt. Ciao, ciao.